bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle épisode sur RimWorld épisode 6 de ma saison 4 toujours en alpha 8 je sais pas si vous m'avez suivi ma vidéo de présentation rapide de l'alpha 9 avec les différents changements qui vont être imputés à la version de RimWorld mais je tiens à finir cette saison avec vous sur l'alpha 8 et je démarrerai donc une nouvelle saison directement sur l'alpha 9 avec sûrement des nouvelles règles appliquées à ce niveau là j'ai tenu en compte les différents retours qu'on m'avait fait par rapport par rapport aux différentes choses dans les épisodes parce que c'est vrai que là c'est un nouvel épisode ça faisait depuis l'année fois je n'avais pas tourné et il y a différentes choses qu'on m'a dit c'est déjà d'essayer de faire des chambres plus grandes alors là par contre ça difficile parce que bah là les chambres sont déjà carrés mais de toute façon par la suite ces chambres là risquent de sauter parce que j'ai une idée derrière la tête et je pense que je vais faire un secteur habitat je vais créer un nouveau secteur habitat un peu plus loin de toute façon il faut que je mine pour essayer de trouver des minerais donc je vais essayer de creuser un peu plus loin pour voir un peu de retrouver du minerai dans le sous-sol la deuxième chose qu'on m'a apporté c'était donc de faire plus de plats donc ça j'avais fait automatiquement quand l'équipe avait évolué je pense que vous en avez été rendu compte et j'ai aussi un retour par rapport aux batteries il semblerait que pour éviter d'avoir des incidents comme j'ai vu la dernière fois ici les incidents électriques le mieux ça serait de stocker les batteries au frais ce qui me dérange pas plus que ça là pour l'instant bon là il fait 15 degrés c'est limitement frais mais c'est vrai que par la suite je vais voir si vu que normalement j'ai des murs qui sont porteurs d'énergie là je vais voir si je vais pas déplacer des batteries je vais pas faire un mur porteur électrique et puis je vais mettre au fond de la salle frigorifique je vais mettre mon pack de batteries dans ce secteur là donc je vais casser tout ce mur là je vais raccorder à ce circuit là et comme ça ça me fera les batteries en plus pour l'instant j'en ai que deux et il faudra que de toute façon par la suite que j'ai voulu donc on va commencer par les batteries tant qu'on y est on va donner un ordre de miner ça en plus voilà comme ça ça va me permettre de je vais faire ça ça va me faire faire une pièce propre là il y a juste un mur machin ça j'essaie de faire une pièce beaucoup plus propre pour l'avenir de la colonie par contre non avant de détruire ces murs là si je vais faire une porte je vais mettre une porte là et je vais mettre ça de toute façon les deux sont déjà coupés de courant par le temps elles ne servent pas mais c'est pour que la clim elle ne se perde pas pendant qu'ils fassent des travaux par là bon allez on enlève la pose bon ceci s'occuper de dégager tous ces cadavres alors santé de bad luck on va dégager les approchés et on m'a assis et elle dit alors les choses qu'on m'a dit aussi c'était de de cliquer sur bien cliquer sur les sacs de sable et sur les murs pour avoir la défense des deux pardon toi tu veux pas transporter comme ça il n'y aura plus de cadavres ici ça sera rangé par la suite s'il y en reste un cadavre bon bah le prochain qui sort ce sera de corvée de cadavres non pas du réservé par bad luck ah bah c'est bon par contre Roby je sais pas brain lui Roby tant que le cerveau s'est pas réparé à mon avis je crains pour Roby qu'est-ce qu'il en est des ménages ces personnes là qui s'occupent du ménage du rangement du ménage 9 10 comme ça elle va peut-être se s'occuper assez vite de tout ça on va racer les R pas de commerce possible oui j'ai toujours pas mis ce qu'il fallait j'ai mis un point d'honneur sur l'agriculture mais je veux vraiment augmenter le stock de bouffe j'ai envie de me faire avoir comme d'autres fois ah oui alors pareil pour la personne qui m'avait demandé de nommer un des joueurs je le ferai dès que j'ai un nouvel arrivant oh putain dès que j'ai un nouvel arrivant qui arrive stéroïde arrête de t'occuper ah bof on va bien que tu mines un peu c'est voilà je sais plus ce que je voulais dire j'ai plus beaucoup de fer par contre j'ai des briques qui sont bizarres alors granit c'est qui qui fait la maintenance c'est roi pourquoi il n'a pas fait la maintenance c'est roi un connon on va la déconstruire aussi je ne sais plus où donner de la porte là on a quoi je n'ai plus de bois on ne va pas couper du bois je suis un peu limite en bois dans cette partie du monde ça et on va récolter des baies proche il y a encore du bois dehors ah bah si c'est bon toi tu tombes toujours ? ok ok mure de granit ok ok hop là je suis en train de réfléchir excusez-moi pas assez en stock t'es parti sur quoi là ? j'étais parti sur du granit pardon oh putain depuis tout à l'heure j'ai un chat qui me gratte il y a un minou qui me gratte la gorge depuis tout à l'heure c'est désagréable agriculture on va l'arrêter il faut surtout qu'il range tout ça qu'il range et qu'il nettoie tout là c'est crag comme pas possible on commence à en avoir ras la casquette de tous ces cravores on va finir les murs en bois 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 et on va finir les murs en bois d'accéder à l'or il faut faire l'or C'est pendant cette journée là bien sûr qu'il va y avoir une attaque qui va être proposée. Indor 23, outdoor 24, ça va, ça continue à garder le frais ça, ça va, 9 degrés. Ohhhh. Ah, c'est chiant d'avoir beaucoup de portes. Pourquoi il fout la viande là ? Elle est en train de pourrir. Oh, fuck ! La viande est en train de pourrir. Qu'est-ce que je me disais ? Alors, un groupe de pierre de 2, on se prépare dans un certain temps avant d'attaquer. Ok, donc là, les archers qui reviennent, ils viennent encore me casser les noisettes. Bon, ils sont plus nombreux. Ok, on verra quand on aura le message d'attaque. Ah, par contre là c'est cool, l'électricité est en train de revenir. C'est en train de se réactiver tout doucement parce que là il fait 22 degrés. Il y a quelqu'un qui est à l'extérieur. Lui, il est dedans. Lui, il est dedans. Lui, il est dedans. Oui, il est au lit. C'est pas mal. ils sont où ils se promènent ok ok l'électricité est bien revenu partout ça commence à refroidir il va il va non c'est pas le moment ça c'est lié au forestier oui il nettoie on va accélérer un peu on va regarder les armes hop là tout le monde on rentre un pause alors on va mettre les snipers ici on va les enroler ici pistolet on va le mettre par enroler ici bad luck un fusil démobilisé ici un 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 c'est stéroïde qui a le fusil à pompe on va réactiver cette mitraillette là pour commencer ok c'est parti mode combat ah ils sont les cochons oui ils sont ah ils sont déjà là pas c'est parti on parce qu'on s'est pas ils sont à ils bad luck qu'est ce qu'il a ça va allez l'iké madlake dégage il était bien fatigué toi déjà neuf tu vas aussi allez allez on tire on tire on tire on tire c'est bon good aucun nid réservé aux prisonniers n'est disponible on peut finir confirmé c'est vrai capturer déshabiller zaf se reposer c'est qui le meilleur médecin déjà c'est stéroïde je crois ouais donc les deux peuvent aller se reposer bad luck se reposer non il me semblait qu'il y avait plus de cadavres on bloque l'alimentation tac stéroïde mode normal c'est pas mal de mobilité non zaf retourne bon t'as rebouffé qu'est ce qu'il a zaf tout corps double l'eau bon il saute plus de robis ça va allez interposé maintenant vous êtes tous les deux blessés je veux pas de conneries hop on va rajouter un gardien dans au moins quoi on va raccélérer voilà voilà moins 7 c'était plus assez suffisant j'ai rajouté une nouvelle tension on va le voir qu'on sauvait beaucoup plus mais voilà réparer tout ce qu'il y a réparable tout ce qu'il y a réparable ou l'aïnc alors lui dit en construction on enlève maintenant ça va laisser représentation, rangement, nettoyage stéroïdes on va pouvoir en mettre la chasse nos blessés d'aujourd'hui sont déjà guéris, c'est une bonne nouvelle pour la suite bon bah voilà, on a dépassé notre petite bataille, bon l'épisode a été un peu rapide parce que c'est vrai qu'il était un peu sans action on va dire réelle à part la scène le moment combat mais c'est vrai que j'ai pas mal de petites choses à régulariser pour la suite on va dire c'est pas c'est pas obligatoirement des choses innocentes que je suis au train d'essayer de faire donc je veux vraiment c'est blinder les entrées des bases protéger les portes et ça c'est qu'avec et le fait d'avoir l'éruption solaire m'a un peu cassé les couilles puisque c'est vrai que j'ai perdu pas mal de bouffe là il refait quoi ? il fait un puis en plus j'ai pas assez de clean j'ai pas assez de clean ok je pourrais pas mettre de club ici je vais peut-être pouvoir mettre un club par suite j'ai remettré une deuxième clim là avec la même consigne ils seront deux clim qui feront du froid il va falloir gérer ça comme ça et il faut vraiment que je retrouve du fer aussi à miner je crois que c'est qu'il y en a là mais ils veulent pas le miner c'est qui qui mine cet héroïde faut pas miner ça ? c'est quoi j'ai l'impression que l'ordre a été bouffé stat peut-être qu'il peut pas y accéder bon j'ai peut-être un bug 2 2 2 C'est parti. Je n'ai plus vraiment les murs que je mets, mais je fais un peu tout et n'importe quoi. Là, enfin, il commence enfin à bien vouloir me nettoyer cette foutue base. Ça commence enfin à ressembler à quelque chose de correct. Lui, captif, on va… dialogue amical, on va essayer de le recruter. Et puis, 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 je vous dis au prochain épisode. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vais essayer de faire ce qu'il faut pour avoir une base qui reste super fonctionnelle, qui marche bien. Et je vous dis à au prochain épisode, tout simplement. Bye, bye.